Parler d'employabilité et surtout d'employabilité des jeunes, c'est toucher une préoccupation majeure qui anime les débats aujourd'hui. L'emploi des jeunes fait partie intégrante de la déclaration du millenium et des questions dont dépend la réalisation d'autres objectifs, notamment la réduction de la pauvreté. Ainsi, une association des étudiants issus de tous les départements de l'université Félix-Oufo-de-Boyin d'Abidjan a récemment initié une rencontre en vue d'un renforcement de capacité pour une compétitivité sur le marché de l'emploi. Le milliard qui a été promis, chacun n'aura pas une somme. Mais c'est par exemple d'organiser des activités de renforcement de capacité où on pourra permettre à nos amis étudiants de pouvoir connaître comment est-ce qu'on fait les montages du projet afin de pouvoir soumissionner aux projets qui sont émis par l'État en autres. Et on pourra œuvrer également afin de leur permettre d'avoir les leviers nécessaires pour être compétitifs sur le marché de l'emploi. Pour mettre en œuvre une politique plus efficace en matière d'emploi, l'État de Côte d'Ivoire a décrété 2023, l'année de la jeunesse. En conseil des ministres dernier, l'État a octroyé plus de 361 milliards de francs CFA pour l'insertion des jeunes. Pour le conférencier, rien n'est acquis pour toujours. La jeunesse doit se préparer à affronter la vie active et être ambitieuse. Surtout de savoir être flexible et de pouvoir s'adapter partout. Parce que vous avez une formation certes, mais le monde du travail est très varié et très difficile. C'est cette adaptation qu'il faut pouvoir avoir pour être encore plus fort sur le marché du travail. C'est à l'Afrique subsaharienne que la création d'emplois dessins et productifs pour les jeunes serait plus profitable. Son PIB augmenterait de 12% à 19%. Sous-titrage Société Radio-Canada